C'est sur les hauteurs qu'on a le plus de chances de rencontrer le nouveau champignon. Micro strobilinia castrans pour les connaisseurs, et pour les autres, il n'a pas encore de nom. C'était vraiment spécial, surtout qu'au début nous ne savions pas du tout ce que c'était comme champignon et à quelle famille il pouvait appartenir. Des nouvelles espèces de champignons, on en trouve régulièrement, mais généralement ce sont des sortes déjà connues qui ont été introduites. Trouver un champignon complètement inconnu des scientifiques, c'est quelque chose de très rare. La prochaine étape a été de mesurer l'étendue de sa présence. Des spécialistes et bénévoles ont inspecté forêts et jardins suisses. Ils en ont trouvé sur 130 épicéas. Elisabeth Stöckli a prospecté le Jura, Jura bernois et Jura neuchâtelois. Le biotope est ouvert, il y a assez de l'humidité. Ici dans le Jura, il pleut aussi assez fréquent. C'est pour ça qu'on trouve ce champignon. Un champignon fréquent dans la région qui mène la vie de Jura à ses hôtes. Il castre les épicéas, déjà mis à mal par le réchauffement climatique. Nous avons constaté que pour le moment, seuls peu de fleurs sont touchées par ce champignon. Et que tous les arbres ne sont pas concernés, c'est encore relativement rare. Pour le moment, ce n'est donc pas un danger pour les épicéas de Suisse. Le risque à l'avenir que le champignon se développe davantage sur les pouces ou qu'il touche plus d'épicéas. Concernant son origine, plusieurs pistes restent ouvertes. Soit il a été importé, soit il est indigène. Mais elle a longtemps passé sous les radars.